Sous-titrage Société Radio-Canada Cette nouvelle frontière constituait la promesse d'un nouveau départ. Mais l'isolement de l'espace a fait naître un mouvement sans aucun lien avec notre monde d'origine. Nouvelle règle, nouvelle ambition, un nouvel ennemi. Le front de défense des colonies a bâti une armée et s'est opposé à la terre dans le sang et la violence. Ce ne sont pas des révolutionnaires, ils veulent le pouvoir absolu. Ils pillent les colonies, volent leurs ressources et contrôlent les territoires par la force. Leur flotte bloque l'accès à des matériaux de première nécessité. Leur mission est d'éradiquer tout ce qui provient de la terre. Aujourd'hui, le CEDEF est une machine de guerre, dirigée par son armée. S'ils avaient un leader pour les unir, alors ils viendraient pour conquérir notre planète. Le front de défense des colonies attaque l'un de nos centres d'armement. On pense que ça fait partie d'une opération, nom de code RIA. D'après nos renseignements, le front a pour cible une arme prototype. Votre équipe devra la mettre à l'abri et saboter le site avant que l'ennemi le tombe dessus. Entendu, Warlord. On s'en occupe. Une minute. Région s'habille ! Le site est abandonné. On récupère notre arme et on brûle les installations. Vérification de l'équipement ! Système RMO assumé. Et les règles d'engagement ! Feu à volonté ! Ok pour moi ! Dix secondes. Fort ! On y va ! Allez, allez ! Faites garde ! Faites garde ! enario 2 Pour l'ør avec eux ! Salut tout le monde, c'est Benjamin Sanfro. Aujourd'hui, on se retrouve sur Call of Duty Infinite Warfare 1 sur la campagne. Avec une entrée assez fracassante, on peut dire. Puis, c'est vrai qu'Activision graphisme et cinématique se débrouillent vraiment bien. parce que la première cinématique est vraiment belle mais bon après voyons voir ce gameplay parce que il y a eu beaucoup de critiques vu que c'est beaucoup futuriste voilà donc on va pouvoir juger ça assez vite un ripper troupe du 7 def dans la zone contact avec l'ennemi donc déjà graphiquement il n'y a rien à dire ça c'est un point positif c'est bon point d'entrée droit devant à 30 mètres on continue on approche du point d'entrée attention forte présence du front dans le secteur alors je suis quand même un un peu désolé pour la vidéo ce qu'elle aurait dû apparaître plus tôt mais j'ai eu un problème de livraison par rapport au jeu donc c'est pour ça que ma vidéo je l'a fait assez tard en fait en avant voilà bon le fameux jack pacte qui est toujours là malheureusement alors bon il ya cette présentation du solo que je vous fais je vous ferai une présentation du zombie aussi mais le multijoueur faudra pas compter sur moi d'accord donc j'avais entendu parler des araignées explosifs là c'est pour ça que je veux pas toucher au multijoueur parce que s'il ya des trucs comme ça ça sert à rien le mec il va camper il va balancer une araignée hop c'est fini alors j'ai hâte de voir aussi john snow 1 l'ennemi principal pour ceux qui regardent de game of thrones ils sauront qui c'est pour ceux qui n'ont jamais vu game of thrones je vous dirai quel personnage c'est si on le voit ils ont leur compte alors ça c'est pas mal ça une grenade anti gravité c'est bon réper on est dans le secteur de recherche on se dirige vers l'arsenal surveillez vos secteurs attention le 7D est pratiquement à l'intérieur l'opération RIA ne doit pas réussir quand l'arme sera en notre possession je pourrai activer la séquence d'autodestruction alors c'est vrai que les armes niveau design ont changé mais on peut les reconnaître c'est vrai ok ok what the fuck j'ai pas trop compris ce qui s'est passé quand l'arme sera en notre possession je pourrai activer la séquence d'autodestruction j'ai pas capté là j'avais toute ma vie dans un coup je suis mort c'est vraiment cheaté ces araignées on s'arrête pas restez concentré on n'est pas tiré d'affaire allumez-les c'est il doit rester il doit rester alors en plus elle découpe carrément les portes on arrive à la cible extraction dans 6 minutes terminé mon dieu mon dieu l'arme est de l'autre côté on les a coiffé sur le poteau cibes donne un coup de dent alors ça voilà on la reconnaît assez hein la p90 du futur on est dans l'arsenal on s'apprête à récupérer l'arme et c'est quoi l'arme qu'on va récupérer là et c'est quoi l'arme qu'on va récupérer là alors lors de la bêta j'ai pu le tester c'est pas un vrai minigun ça va balancer un laser oh la la oh le massacre bon déjà plus de munitions qu'est ce que c'est que ce truc là bas le c12 est à l'épreuve des balles ah d'accord carrément il a des points de vie en plus ok on va l'achever gros grenade ouh ça fait mal ça ça fait mal ouh tiens à crever ben y'en a un autre non 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 je vais crever je vais crever je vais crever allez ah ça va je suis encore vivant donc ça faut l'activer on active le canon bonne idée je sais pas ce que ça va faire ça va pas créer un trou noir quand même raccrochez-vous non 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 oh la la d'accord je me suis pris un cadavre dans la tronche ça fait plaisir plus d'oxygène ouais donc ça veut dire qu'on va crever en fait là on a besoin d'un oh violent c'est lui john snow john snow oh my god oh avec la cicatrice en plus oh la la ressemblant c'est frappant quoi y'a que nous il a l'air gentil mais il va faire une grosse connerie là il va les tuer qu'est-ce qu'il fait ? mais carrément il tue ses hommes on a aucune chance de gagner parce que tu tues tes hommes ouais bonne idée il ne vous appartient plus il me pique mon oxygène oh la la oh elle a the walking dead mais carrément aïe aïe c'est quoi ria la caméra ne transmet plus ça fait 18 heures aucun contact aucune demande du 7 def c'est pas dans leur genre de faire des demandes ils ont annexé notre planète exécuté trois hommes et abattu un pilote notre équipe était là-bas pour récupérer des armes secrètes sur un site fermé un complexe confidentiel amiral qui a donné l'autorisation au fond de le survoler conformément aux accords toutes les nations jouissent d'un accès libre et même cet objectif nécessitait un groupe complet pas quatre soldats lieutenant reyes je vous engage à plus de diplomatie dans ce bureau et à prendre un autre ton pardon qui d'autre est au courant pour l'heure l'état-major de l'armée de l'air et vous ils ont commis un acte d'agression délibéré on devrait être sur place pas ici à sortir les cotillons les règles d'engagement interdisent toute réaction définitive dans ces circonstances alors on reste sagement plantés là à regarder le défilé de la flotte lieutenant comprenez-moi bien ma conviction qui rejoint assez fermement la vôtre est que nous devons riposter qu'est-ce qu'on attend alors c'est des politiques réelles il se torcherait avec n'importe quel drapeau pour faire tourner la machine chez ces hommes l'idée d'une offensive déclencherait des fuitures inérincontrôlables avant la guerre l'armée n'a pas de pouvoir mais le temps qu'on soit en guerre il sera trop tard la moindre hésitation est fatale vous nous l'avez assez répété en cours de pilotage trouvez et réglez le problème vous avez toujours appris vite le commandement stratégique a conscience de la grogne pour l'instant il est hors de question de recourir à la force sur le terrain ce sont les lois de la guerre merci pour le briefing monsieur Amiral Reigns, E3N est en position sur le toit très bien merci c'est quoi E3N ? allez voir par vous même vous n'allez pas en revenir en paix combien ? 4, ils sont morts sur Europe ? le front était là ils les ont tous tués et ils ont pillé le site sale enfoiré ce défilé de vaisseaux est ridicule on devrait être dans nos jackals à monter la garde l'amiral est du même avis Alder le sait ? aujourd'hui le raid ne fait pas la guerre il fait un défilé toute la flotte est à Genève ? ça me parait dingue on fait ça tous les ans Solt bon, nous ne manquerons pas la fête mais je vous en prie lieutenant merci viens, on prend le chemin des écoliers donc c'est bizarre hein, c'est la guerre interstellaire à la Star Wars mais la terre refuse de riposter c'est quand même grave quand même une liste qu'on préfère éviter paix à tous nos morts voilà, on est au début du jeu je pense qu'il va vous falloir beaucoup de plaques comme ça il va y en avoir des noms marqués là ça franchement, c'est badass ça serait bien qu'Activision nous fasse des bons jeux mais pas des Call of comme ça genre je ne sais pas là ils nous font un jeu à la Mass Effect voilà Killzone j'avais le choix tu connais ? on va se rendre à la cérémonie avec nous E3N qu'est ce que c'est le E3N ? donc on va regarder ce que c'est et une fois qu'on va le savoir je pense qu'on va s'arrêter les avantages du métier notre avion nous attend alors moi c'est mon avis mais après Call of moi je vous le conseille pour la campagne le zombie mais le multijoueur pour moi le multijoueur ne vaut pas ne va pas avec ce jeu loin de là Activision ils savent gérer les campagnes mais pas les multis c'est de la propagande on a perdu 4 ans et on fait de ça on a les mains liées prenez du repos aujourd'hui Reyes c'est un ordre le pire c'est qu'il y a tous les vaisseaux réunis au même endroit là les ennemis ils décident je sais pas moi de balancer une bombe nucléaire ou une attaque surprise ils sont tous foutus hein c'est quoi ce truc ? je parie que c'est E3N ah c'est un robot E3N premier maître E3N engin tactique humanoïde troisième modèle tu parles d'un nom ? je trouve aussi appelez-moi Ethan quelles sont tes consignes ? j'obéis au capitaine Alder sur le retribution programmé pour le combat ? sur tous les plans un tueur né t'as l'air de pouvoir faire de sacrés dégâts mais bien vous allez me faire rougir lieutenant très loin Ethan je veux encore monter seul bienvenue à bord amiral les présentations sont faites nous pouvons décoller quand on décolle on n'est pas censé fermer la porte non parce que là un coup de vent et on tombe ah les drapeaux de l'humour en plus non même pas la 10 ne chôme pas aujourd'hui hein amiral ? beaucoup de trafic allié la prudence avant tout il y a dedans tu connais les systèmes d'interception Ethan ? l'écran de fer de la terre une puissance massive vengeance ici Raven 6 en approche finale reçu 6 accès permis monsieur l'amiral monsieur l'amiral qu'est-ce qu'il y a Ethan ? les canons à 10 ils semblent braquer sur notre flotte attention ! voilà c'est exactement ce que j'avais dit hein une attaque surprise mais c'était trop évident donc bon on s'arrête là j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à poster un message votre avis abonnez-vous aussi si vous n'êtes pas abonné ça me fera plaisir et moi je vous dis à la prochaine fois pour le zombie c'était Benjamin Centroiho ciao tout le monde